Si on veut faire des vidéos de cette qualité-là, c'est très bien, bon, j'investis. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, il s'appelle Victor. Je suis à Cap Town en Afrique du Sud, et Michel et moi, on a décidé de rentrer dans ce magasin pour voir les appareils photos. On a découvert Victor qui était derrière le comptoir, alors on lui a demandé quelques renseignements, et puis on a été ahuris de sa gentillesse. Il nous a montré les appareils photos, il nous a montré tous les produits, les uns derrière les autres. On a eu un service client tellement incroyable qu'on a commencé à discuter un peu plus avec lui, et on s'est dit, mais attends, comment c'est possible ? Et il nous a expliqué qu'en fait, il était dentiste, qu'il a vendu son cabinet, et puis il est resté chez lui, puis il s'ennuyait. Il s'est dit, bon, je ne peux pas rester à la maison, il faut que je travaille. Alors il a décidé de trouver ce travail de vendeur dans un magasin d'appareils photos, et il le fait par passion, il le fait par amour du client, il le fait parce qu'il a envie de rencontrer des gens, il a envie de rendre service. Et c'est ici, Victor ne nous a pas vendu un appareil photo. Non, Victor nous a montré sa gentillesse, il nous a rendu service, il nous a expliqué, et c'est ça qui nous a donné envie d'acheter l'appareil photo qui vous filme en ce moment. Quelquefois en France, en Belgique, on a l'impression que le client est un mal nécessaire. Mais dans ce magasin, avec Victor, on peut dire que le client est un empereur. On a passé un moment absolument fabuleux avec Victor, je voulais vous le présenter, c'est un exemple à suivre. N'oubliez jamais que le service client, c'est aussi une passion, c'est vouloir être gentil, c'est vouloir rendre service avant tout, et c'est ça qui va créer la vente. C'est ce qui a été donné à elle quand elle était une petite fille. Deux vieux qui essaient de s'échanger des cartes, mais à quoi ça ressemble ? Il ne faut pas que la carte tombe, il a mis trois quarts d'heure pour se baisser. Deux vieux qui s'échangent des cartes et qui vont en mettre deux lunettes pour lire ce qu'il y a sur la carte. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite le meilleur avec vos clients, de Cap Town avec Victor et je vous dis à bientôt.